Salut tout le monde, euh non on va plutôt le faire avec cette main là Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo C'est la deuxième vidéo de la série Back to School de cette année Je ne suis plus scolarisée mais j'adore acheter de la papeterie Ça me sert vraiment à mieux m'organiser, ça me donne envie de m'organiser pour Youtube Ma vie personnelle et privée, voilà vraiment, surtout pour Youtube en fait J'ai énormément besoin de m'organiser, c'est ce qui me fait tenir vraiment le rythme de mes vidéos Et du coup j'ai acheté plein de choses cette année En me disant que j'allais vous les montrer dans un hall et vous donner un peu des idées de papeterie J'achète également deux agendas tous les ans, je fais toujours comme ça Et voilà j'en ai un en plus perso que je peux amener partout avec moi, un que je laisse sur mon bureau J'en ai reçu d'autres en plus cette année donc j'étais vraiment très très contente pour m'organiser Pardon ça va vraiment être chouette, je fais des bêtises Fini de la blatée, maintenant c'est parti je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté Je vais justement commencer avec Londres dans la boutique Paper Chase que j'adore Si jamais vous allez à Londres je vous invite vivement à faire un tour dans cette boutique Il y a plein plein de papeteries et les prix sont également inscrits en euros Si jamais ça peut vous aider J'ai tout d'abord acheté une petite calculette puisque j'en avais besoin en fait Tout simplement elle est trop mignonne, j'en cherchais une partout mais pas trop trop grosse Et assez mignonne donc j'ai trouvé mon bonheur chez Paper Chase Et comme ceci elle est vraiment dans un dégradé arc-en-ciel, c'est dans la collection Unicorn je crois Elle est trop belle, vraiment je l'aime trop poser sur mon bureau, elle sera très pratique Et surtout elle est pas trop encombrante, je peux la ranger facilement dans un tiroir J'ai également acheté cette chose-ci, donc c'est magnétique, on en voit un peu partout Dans tous les DIY des américaines notamment Ça fait encore partie de la collection Unicorn Et c'est tout simplement un card and note qu'on peut aimanter sur le frigo ou pas Ou laisser poser comme ça avec un petit stylo, j'ai trouvé ça trop mignon Toujours dans un dégradé arc-en-ciel comme ça, franchement j'aime trop Et je trouve que pour s'organiser, autant pour les personnes qui sont scolarisées Que pour les personnes qui travaillent et qui ont besoin d'organisation Avoir plein de trucs colorés, c'est trop cool Maintenant je vais passer à Emma Sachez que Emma est, je trouve ça trop trop cool Emma est reliée à Mailorama Si jamais vous ne connaissez pas Mailorama Ça vous permet en fait de faire vos achats sur internet et de récupérer de l'argent Vous ça ne vous coûte rien à part rapporter de l'argent en fait Donc c'est trop cool, je vous mets la vidéo juste ici Où j'explique comment faire J'explique le concept de Mailorama etc Et pour celles qui sont sur smartphone Je vous mets le lien bien entendu en barre d'infos Mais Mailorama c'est la vie Je suis partie en voyage, j'ai réservé mon voyage sur internet Autant le vol que l'hôtel Et j'ai récupéré 40€ je crois 40€ alors qu'habituellement j'aurais rien récupéré du tout Et ça ne m'a rien coûté donc je trouve ça trop cool Donc bref, j'ai acheté tout d'abord On va faire un petit peu dans l'ordre, essayer d'être un peu logique Cette petite trousse chez Emma, elle est trop belle Je suis désolée, la luminosité est encore assez forte Elle est trop trop jolie Et elle est trop jolie quoi, il y a quelque chose à l'intérieur J'ai l'impression que c'est un swap moi Mais elle est trop belle, corail et rose fluo comme ça J'aime beaucoup J'ai également pris des stylos comme ceci Ultra colorés Je pense qu'ils écrivent en noir ou en bleu De façon banale, j'en sais rien en fait Attendez, je vais voir ça tout de suite Je pense que ces petits stylos là ils devaient coûter 1€ Enfin franchement il y avait plein plein de choses pour 1€ chez Emma Ou 2€ mais vraiment pas très très cher J'ai modifié la luminosité J'espère que les couleurs ressortiront un petit peu plus J'ai également pris des petits crayons comme ça Trop mignons Et de toutes les couleurs Encore une fois ça devait coûter 1€ Quelque chose comme ça J'ai également pris des petites étiquettes comme ça C'est des étiquettes pour coller en fait sur un cahier Tout simplement Admettons un petit cahier comme ça J'ai envie que ce soit pour mon organisation Youtube Je vais écrire Youtube sur l'étiquette Et c'est bien mieux que d'écrire directement sur le cahier Donc des petites étiquettes comme ça Je sais pas, il y en a Vous en avez 12 à l'intérieur Et je les trouve trop mignonnes Encore une fois ça met de la couleur Dans nos cahiers tristes Bon les miens sont pas très tristes Vous allez le voir Mais ça met de la couleur et j'adore J'ai également pris des petites gommes comme ça Si elles sont pas trop mignonnes Regardez-moi ça quoi Elles sont trop mignonnes J'en ai pris pour le concours Et ça a fini par me tenter moi-même Donc du coup je les ai prises pour moi également J'ai pris encore une fois des stylos Je vais essayer de vous faire un petit crash test Je pense que ouais C'est des stylos gel comme ça J'en avais des verts, des roses, des oranges Et des jaunes plus hauts Bon ça écrit pas très bien sur le carton Mais ils ont l'air d'écrire assez fin Donc ça c'est cool J'avais peur que la mine soit trop épaisse Ensuite j'ai pris un petit set comme ça Qui coûtait 2 ou 3 euros Je crois que c'était plus 2 euros Et c'est trop cool en fait C'est un petit set à mettre sur le bureau Il y a plein de choses à l'intérieur Franchement ça c'est vraiment génial Je regrette de pas la reprise pour le concours Mais bon tant pis A l'intérieur vous avez des petits trombones Un petit taille crayon Ouh le petit taille crayon Il sait de s'en aller Le petit ciseau Ça c'est trop trop pratique A mettre dans une toute petite trousse Un petit rouleau de scotch Une petite agrafeuse Etc etc Un petit rouleau de scotch aussi Enfin franchement c'est trop cool A avoir soit avec soi Mais surtout pour poser sur le bureau J'ai également pris Des petits marque-pages Ça sera notamment pour le livre Que je suis en train de lire Enfin c'est pas un livre C'est un... C'est... Pour partir en Thaïlande En fait je vous l'avais déjà présenté Dans une vidéo Mais du coup je voulais racheter Des petits marque-pages comme ça Et en fait c'est aimanté Les deux parties Enfin vous avez La première partie de l'aimant Comme ça Marque-pages Votre page Et la deuxième partie de l'aimant J'espère que vous m'avez bien comprise Du coup c'est trop pratique Et ça coûte trois fois rien Ensuite J'ai passé ma main dans mes cheveux Du coup j'imagine que là Vous êtes complètement Déboussolé par le changement de coiffure J'ai pris des petits marque-pages Comme ça Enfin je vais appeler ça des marque-pages Mais c'est en papier C'est jetable Et vous laissez passer Une petite partie Vous laissez dépasser Une petite partie d'un cahier Et ça vous permet de noter Urgent A faire A lire Ou ce genre de choses là Donc ça c'est plutôt sympa Ensuite j'ai également pris Des cahiers Dont je vous parlais tout à l'heure Donc à l'intérieur Il y en a deux C'est vraiment des lots De deux si je ne me trompe pas C'est ça Et je les ai trouvés vachement mignons Je les ai trouvés vraiment Très estivaux J'ai beaucoup aimé J'ai également pris un petit carnet Comme ça C'est toujours très pratique Bon là je vous avouerai Que j'ai un million de carnet Qui font un petit peu Que je me calme Mais celui-ci était super mignon Super estival Encore une fois Ça met un peu de couleur Et il est plastifié En fait vous avez vraiment Une bordure plastifiée par dessus Donc j'ai trouvé ça Plutôt pas mal Ça permet de bien le protéger De l'emporter partout Dans mon sac Sans aucun problème Et pour finir Chez Emma J'ai pris ceci L'année dernière Je l'avais déjà acheté Donc pareil Vous avez une protection en plastique Et à l'intérieur Vous avez des feuilles Qui sont détachables Elles sont en fait Prédécoupées Vous savez elles sont un peu piquées Comme ça Vous pouvez les enlever Très facilement Et les mettre dans un classeur Mais vous pouvez également Les classer A l'aide De ces intercalaires là En fait Ils sont tout simplement Détachables Je vais essayer de vous montrer C'est pas très très évident De montrer comme ça J'en avais déjà un De l'année dernière Vous voyez ils sont détachables Vous pouvez les remettre Hyper facilement Et ce truc là Il est trop trop pratique Franchement j'ai adoré Celui de l'année dernière Donc il fallait absolument celui-ci Chez Pepper Chase J'ai oublié de vous montrer Mais j'ai racheté ce stylo là Que j'avais eu dans mon swap Avec Juliette Et j'ai terminé ce stylo Possible de terminer un stylo Je ne savais pas Franchement c'est hyper rare Il est super beau en fait Parce qu'il écrit en rose nacré J'ai trouvé ça trop trop beau Et j'ai pris un crayon en papier Rien de très excitant Mais je l'ai trouvé trop mignon On dirait un crayon du cirque Il est tout coloré Je vais essayer de vous montrer En fait Bon ça va pas être très évident Mais selon la façon Dont vous écrivez avec Il a plusieurs mines différentes Mais en une seule mine Est-ce que c'est très clair ? Vous avez du orange Du rouge Du bleu et du vert Et vous pouvez faire Plusieurs couleurs différentes Ça fait un peu Un crayon essentiel Et j'ai trouvé ça Vraiment super mignon Donc voilà J'en ai terminé pour ça Ensuite chez New Look Et New Look Pendant que j'y pense Est également affilié A Mailorama Donc ça c'est trop cool Si jamais vous souhaitez Faire vos achats Sur internet J'ai acheté des petits cahiers Je suis tombée là-dessus A long Je me suis dit Oh c'est trop trop mignon Il faut absolument que je les prenne Je les ai payés Puisque j'ai encore le prix 4 livres En euros c'est 5 euros Mais je pense que ça doit être Le prix en Europe C'est pas vraiment la En livres ça doit être 6 euros Je pense quelque chose comme ça Sur le premier Il y a marqué Follow Your Dreams Donc Suis tes rêves J'ai trouvé ça vraiment mignon Le deuxième était assez décevant C'est pour ça qu'il était au milieu caché A mon avis Il est bleu Assez triste Comme ça Et le dernier C'est plein d'attrape rêve Donc j'ai trouvé ça super mignon Mais en fait Ils vous mettent le premier Et sort que vous achetiez Mais c'est un peu une entourloupe Ensuite j'ai voulu aller voir à Carrefour Pour celles et ceux d'entre vous Qui n'ont pas de Emma En fait J'ai préféré aller à Carrefour Essayer de dégoter des petits trucs Assez sympas Et de toute façon Je serais allée faire un tour Dans le rayon Rentrée scolaire C'était sûr Mais je suis tombée sur cet agenda là Dessus il y a marqué Today is a good day Donc aujourd'hui est un bon jour J'ai trouvé ça super Moi les petits messages Hyper joyeux Positifs Comme ça C'est un peu ma vie Ma raison de vivre La positive attitude Du coup j'ai trouvé hyper sympa Et quand j'ai vu le prix Je me suis dit Il faut vite que je vous en parle Je l'ai payé 2€ Donc vraiment pas cher du tout Il y avait plusieurs agendas Dans ce style là Avec différents messages Donc j'ai trouvé ça Trop trop bien J'ai voulu en prendre plusieurs Mais j'ai dit non Tu as assez d'agendas comme ça A l'intérieur Vous avez tout simplement Un agenda vraiment classique Avec un jour une page Ici c'est mercredi Ici jeudi Donc c'est pas le plus pratique Mais 2€ franchement Avec le message qu'il y a dessus C'est hyper cool A glisser dans son sac de cours Ou dans son sac à main Et c'est vraiment de la marque Carrefour Apparemment donc trop cool Bravo Ensuite j'ai trouvé un petit taille crayon Qui ira dans toutes les trousses Celui-ci est rose Écoutez genre 1€ Quelque chose comme ça De la marque Maped J'ai également pris des post-it Puisque je me mets de plus en plus Aux post-it C'est grave Mais sinon j'oublie un million de trucs J'ai trop de trucs dans ma tête en ce moment Du coup j'oublie plein de choses Ces post-it là Ils sont en forme de coeur Je vais vous les Je vais les ouvrir pour vous Trop mignons Tout rose et tout Enfin je les ai trouvés trop choux Par contre ils étaient super chers A 3€ je crois Quelque chose comme ça Pour un petit paquet de post-it C'est pas donné J'ai également trouvé une petite règle Rose et flexible Vous savez moi c'est vraiment Le genre de règle Que j'achète toujours J'ai perdu celle que j'avais De mes cours Il y a un an et demi Deux ans Quelque chose comme ça Je l'ai perdue Je la trouvais plus Et je l'ai retrouvée une fois Que j'ai acheté celle-ci Sinon c'est pas rigolo Je pense qu'on est toutes Dans la même situation Voilà les roses Avec des petites imprimées Des toiles holographiques Et tout Et elle est flexible Donc vous ne pouvez pas la casser Elle est toute petite Du coup à rentrer dans une trousse C'est ce que je préfère personnellement J'ai également pris Un stylo 4 couleurs Et c'est Je vais enlever l'étiquette Pour vous montrer Mais c'est 4 couleurs Assez Ouais non là On va peut-être pas abuser Noémie 4 couleurs originales En fait c'est pas les stylos 4 couleurs Juste bleu Rouge Noir C'est vraiment du bleu Assez Enfin ça a l'air d'être Des jolies couleurs Donc ça a l'air plutôt cool Et il y a 2 couleurs De chaque côté Et il est tout rose Donc je me suis dit Allez c'est parti Je te prends Et j'ai également pris Pour celles qui sont de ma génération Je pense Enfin quand je suis tombée là dessus Je me suis dit Mais non de la colle cléopâtre Quoi ça fait tellement longtemps Que j'ai pas vu ça La colle cléopâtre C'est toute une histoire Pour celles et ceux Qui sont de ma génération Je pense que c'est Enfin vous l'utilisez encore maintenant Je sais plus Je crois qu'on utilise ça Quand on était vraiment petit Mais ça C'est trop cool Enfin je l'ai acheté J'ai honnêtement pas vraiment besoin de colle Alors je vais pas m'amuser A tout coller Mais c'est en fait Une colle qu'on sniffe Beaucoup plus Qu'on colle avec Enfin si jamais vous faites partie De ma génération Vous le savez C'est une colle qui sent super bon L'amande en fait Et bon Je ne la mangeais pas Ça va être de ma faute après Mais c'est vraiment C'est ça C'est Vous savez le beurre A l'amande The body Et qui sent vraiment La colle cléopâtre Bah c'est cette odeur là Une odeur d'amande Comme ça Je suis trop contente Franchement j'ai la sniffe Et tous les jours C'est un retour en enfance incroyable Ensuite J'ai reçu un colis En fait Pour vous expliquer un petit peu C'est une de mes abonnés Qui s'est lancée Il y a très peu de temps Vraiment elle vient tout juste De se lancer dans son entreprise Et c'est une entreprise De papeterie Quand elle a vu ma photo Où je disais Que j'allais vous faire une série Back to school Et tout Sur Instagram Elle m'a contacté En me demandant Si je voulais recevoir Quelques petits articles De papeterie Donc je lui ai dit Bah oui pourquoi pas Je compte faire un haul bientôt Et en plus c'est une abonnée Donc voilà Ça me fait chaud au coeur De parler de son site ici Quand je suis allée faire un tour Sur le site C'était trop mignon Je me suis dit Allez pourquoi pas Donc tout d'abord C'est pas vraiment en rapport Avec la papeterie Mais je vous le montre Que porte stylo C'est un mug Donc bien sûr Ça ce n'est pas un mug C'est ce mug-ci Et je cherchais en fait Un pot à stylo Du coup je me suis dit Bah allez je vais m'en servir Comme pot à stylo Je le trouve vachement mignon Il est trop trop chou Elle m'a également envoyé Des stickers Je pense que c'est en forme De donuts Ouais je reconnais Oui oui si quand même C'est le donut Avec la petite crème dessus J'avais pas très très bien vu Mais c'est super mignon De toute façon c'est C'est plein de petites choses Vraiment très très mignonnes Je vous mettrai le lien En barre d'infos De la douce papeterie Et c'est vraiment très très mignon Également le genre de choses Comme tout à l'heure Pour marquer vos pages Mais alors ceux-là Ils sont trop beaux Si j'avais su que j'allais recevoir Ceux-là J'aurais pas acheté les autres Ils sont trop jolis Regardez-moi ça J'ai faim en plus Je meurs de faim J'ai pas encore eu le temps de manger J'ai trop trop faim J'ai également reçu D'autres stickers Que j'avais jamais vu J'étais trop contente Quand je les ai reçus Parce que moi j'en avais Mais pas aussi joli que ceux-là On va dire Ceux que je vous ai montré Dans mon DIY Si j'avais vu ceux-là Franchement j'aurais été Trop trop contente Je vais essayer De vous montrer Vraiment c'est J'en avais vraiment jamais vu J'étais trop contente Qu'elle m'églisse dans le colis Je savais pas ce qu'elle allait m'envoyer Et ceux-là Regardez Bon bien sûr Y'a pas écrit vraiment Nars ou Mac Comme vous allez le voir Mais c'est trop chou Franchement ça m'a fait trop plaisir Je savais pas ce qu'elle allait m'envoyer Dans le colis Et j'étais trop contente De ses choix Elle m'a également envoyé Des stylos C'était envoyé dans cette pochette-là L'emballage était très soignée J'étais vraiment très contente Stylos différents Super mignon Avec un macaron Qui ressemble à Un stylo de princesse Franchement celui-ci C'était mon préféré Il est trop joli Un crayon gris Adorable Encore une fois Un stylo Et encore une fois Un stylo Enfin vraiment c'est trop mignon Surtout celui-ci Je le trouve trop beau Il est trop chou Elle m'a également envoyé Une petite trousse Et alors quand j'ai touché La texture J'étais hyper surprise Je m'y attendais pas du tout On dirait La matière D'un truc de plage En fait Je sais pas trop comment vous expliquer Ça sent même Ça sent les matelas de plage Du coup ça me J'ai envie de repartir en vacances Là au soleil tout de suite Elle est super mignonne Comme ça Je connaissais pas du tout Ce genre de trousse Là A l'intérieur J'ai une petite règle comme ça Donc celle-ci Je vais certainement la casser Puisque j'ai l'habitude De les tordre dans tous les sens Un blanco Qui est vachement Un taille crayon Comme ceci Vous verrez pas très très bien Mais un petit taille crayon Une petite gomme adorable Elle est trop jolie Ça me donne trop envie d'utiliser Puis elle est longue Et elle est rose Du coup Le fait qu'elle soit rose C'est pas que c'est plus pratique Mais long C'est plus pratique comme ça Et elle m'avait également glissé Du washi tape Alors je sais jamais exactement Comment dire ça Mais je pense que je ne me trompe pas Voilà Tout plein de washi tape différents Du coup j'étais trop contente Et pour finir avec la douce papeterie Elle a créé en fait un agenda Il est vraiment fait main Cet agenda Et moi mon côté préféré C'est celui-ci Malheureusement c'est pas le côté de devant Mais le côté de devant Est très joli aussi Fleury Donc elle a su bien me cerner Bien cerner mes goûts Et en fait elle a Il y a plusieurs styles différents Sur le site Et à l'intérieur C'est un agenda Qui est vraiment très très mignon Vous savez Bon j'ai commencé à le remplir Au niveau de l'emploi du temps De cette semaine Mais il est très sympa Vraiment je n'ai rien à dire Vous avez même un petit endroit Où il y a marqué Vous pouvez faire une wishlist Une to-do list Et les choses importantes De ce mois-ci Donc vraiment je l'ai trouvé très sympa Cet agenda Il est très mignon Et vraiment ça Ça me rappelle Kate Spade à fond J'ai acheté un agenda Kate Spade à Londres Qui ressemble à ça Et je trouvais ça trop mignon Donc c'est terminé pour la douce papeterie D'ailleurs j'adore le nom du site Je trouve ça vraiment Je trouve ça trop adorable J'ai beaucoup aimé Ensuite pour finir Je suis allée Vous allez le voir dans les vlogs de Londres D'ailleurs D'ailleurs les vlogs ont commencé Sur ma seconde chaîne C'est vraiment là-bas que ça se passe Il y a 8 vlogs de crête Qui sont en train de se passer Depuis quelques jours maintenant Et il va y avoir Une douzaine à peu près de vlogs à Londres Donc voilà Si jamais vous souhaitez m'y rejoindre Donc on y verra ça à l'intérieur Je me rappelle plus exactement Du nom du magasin Mais c'était W.Smith Quelque chose comme ça C'est tout plein de stylos Et ils sont vachement jolis Il y en a énormément Et ils sont trop beaux Celui-ci Il est un peu pastel Mais un peu fluo Ceux-là sont pailletés Enfin vraiment Je ne regrette pas du tout De les avoir pris C'est hyper enfantin Mais j'adore mettre de la couleur Partout Et je m'en sers déjà Depuis quelques jours C'est n'importe quoi Mais pour m'organiser J'adore ça Et ils sont vachement bien Vraiment si jamais vous allez à Londres Ils sont à 7 livres Pour tout ce qu'il y a à l'intérieur Je trouve que c'est pas très cher Et j'ai également pris Un carnet Mais trop joli Regardez-moi ça Je l'ai payé 7 livres Il est trop beau Vraiment Je l'aime trop quoi Doré et blanc Comme ça Je le trouve vraiment super joli Et c'est un carnet Vraiment très très simple à l'intérieur Vraiment je l'ai adoré Voilà j'en ai terminé Avec ce haul Back to school ou pas Pour les personnes qui travaillent également C'est Enfin moi j'adore Mettre de la couleur Avoir plein de choses comme ça Hyper girly J'adore ça C'est mon petit bonheur De la rentrée Après ma fente de vacances On est un peu malheureux C'est vraiment mon bonheur Et j'adore Et j'ai commencé à me servir de tout Donc je suis trop contente N'hésitez pas à nous dire Où est-ce que vous achetez votre papeterie Votre indispensable Enfin vraiment N'hésitez pas à nous dire tout ça Dans les commentaires Je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Ciao 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 Sous-titrage ST' 501